Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'estive Seine Nationale de Foix et de l'Ariège pour ce rendez-vous partenarial autour de l'architecture. Nous avons ce soir la grande chance d'avoir avec nous Isabelle Berthé-Bondé, architecte qui vient nous parler de la maison dans une approche japonaise, n'est-ce pas, de l'espace de la maison. Avant de laisser la parole à nos partenaires, le CAUE et le syndicat des architectes, je voulais vous faire un petit retour sur la soirée qui se composera à 19h30 d'un repas japonais. Pour ceux qui le souhaitent, il reste peut-être quelques places encore. C'est le restaurant La Geisha qui est là ce soir pour nous régaler. Et puis à 21h, la projection du film Hospitalité de Koji Fukada, un cinéaste japonais qui a fait une comédie sur le thème des japonais et de leur rapport à l'espace, notamment l'espace domestique. Donc évidemment un choix de films totalement en résonance avec la thématique de cette soirée. Je passe la parole à monsieur Cid, le président du conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement de l'Ariège. Je vous prie de venir dans la lumière parce qu'en fait on filme cette soirée pour que ceux qui ne peuvent pas être avec nous puissent évidemment retrouver cette soirée sur le site internet de l'estive, www.estive.com. Je vous en prie, peut-être encore plus dans la lumière pour que ma collègue vous voie bien. Et je me rapproche aussi. Bonsoir à tous donc, merci d'être ici présents ce soir. Moi ça va être assez rapide, c'était simplement au nom du conseil départemental et du CIE que je préside depuis peu. Je veux remercier donc ce partenariat entre l'estive, l'association des architectes d'Ariège et donc le CIE pour organiser ce type de réunion qui je pense apporte des éléments de connaissance et du coup de curiosité aux habitants de l'Ariège. Voilà, tout simplement. Bonsoir à tous, donc Julie Portetroc, présidente de l'association des architectes de l'Ariège. Donc je remercie bien l'estive d'avoir organisé ce rendez-vous en partenariat avec le CIE de l'Ariège et Isabelle, notre consoeur, de venir pour cette belle conférence. Voilà, donc j'espère que c'est la troisième édition qu'on fait de Ciné Architecture. Il y a de plus en plus de monde, on espère que ces cycles de rendez-vous qui sont ouverts en fait à tout le monde, pas qu'aux architectes vont continuer de faire venir du monde dans d'autres lieux, puisqu'on est, c'est le troisième lieu qu'on investit pour ces rendez-vous. Oui, peut-être un petit mot de la deuxième rencontre de cette saison au mois de juin ? Oui, aussi, si vous pouvez en parler. Je vous laisse un petit peu sur le sujet. Madame Lejeune, peut-être que vous avez présidé au choix de ce rendez-vous de juin. D'accord. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc merci beaucoup pour votre présence. Je vais en rajouter juste une petite couche au niveau des remerciements. Donc bien sûr Isabelle Berthe-Bondet qui va nous parler de ses travaux autour de la maison élémentaire et puis des sources à l'appuiser au sein du Japon. Je pense que ça va être passionnant. Donc l'estive, évidemment, pour ce partenariat, on avait démarré avec l'association des architectes d'Ariège, avec malgré toute notre énergie, beaucoup de mal quand même à avoir des choses de votre qualité en fait. Et on salue ici votre professionnalisme. Et donc au travers de ces conférences, on essaye de distiller un petit peu de la compréhension et des choses plus simples autour de l'architecture pour sensibiliser un large public. Et je pense qu'ici, en Ariège, on est sur des paysages ruraux, sur de l'habitat qui est parfois assez petit. Donc je pense que chacun va trouver son compte au travers de cette conférence et de ses représentations. Donc un dernier mot sur la présence de Christophe Hultin. Donc ça sera le quatrième ciné-architecture. Donc on n'a pas encore le lieu. On va essayer à vraisemblablement de l'exporter. Comme en juin dernier, on est allé à Tourtouze avec Gilles Clément. On essaiera donc de faire un petit peu la même chose, mais vraisemblablement dans un autre endroit. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Et puis aussi vous dire que vous pourrez retrouver le livre de Madame Berthe Bondé, donc 20 maisons nippones en vente à la sortie. Très belle soirée. Bonsoir à tous. Merci infiniment de m'avoir proposé d'intervenir ce soir pour vous présenter mon travail. Mon travail d'architecte qui me vient tout droit en fait de mon expérience vécue au Japon. J'ai eu la chance en 2005 de faire un séjour à la Villa Kujoyama, résidence d'artiste à Kyoto. J'ai eu en mon retour en fait l'opportunité de travailler avec les éditions parenthèses pour publier un livre 20 maisons nippones qui m'a permis en fait de pouvoir mettre un petit peu à plat toutes ces notions, toute cette expérience vécue au Japon. J'ai pu avoir la chance donc dans le livre, et je vais vous en présenter quelques-uns ce soir, de visiter à la fois des maisons traditionnelles mais aussi des maisons contemporaines. Ma démarche en fait était de trouver et d'essayer de comprendre ce sens de la nature si particulier au Japon, de comprendre comment en fait ils ont su exalter dans les si petits espaces cette relation en plein site urbain. Alors, excusez-moi. Donc en écrivant ce livre, j'ai à réaliser à quel point la maison peut nous faire ressentir la force de la nature. La maison est avant tout la rencontre des hommes et de la terre, c'est une certaine manière de vivre sur terre. Elle est à la fois l'empreinte et la matrice de nos paysages. Ce travail de recherche sur la nature en ville m'a permis en fait de me poser la question comment retrouver un sens de la nature dans nos paysages occidentaux. La maison, l'habitation nous enseigne un art de vivre, un art d'habiter qui façonne nos paysages. Les 20 maisons de Nippone présentées dans le livre sont toutes situées en plein centre urbain sur des toutes petites parcelles. Et pourtant, on se croirait en pleine nature, en pleine forêt, alors que vous êtes à Tokyo, Kobe ou Kyoto. Cette relation particulière à la nature est possible grâce à une approche sensible de l'espace. C'est ce que le livre 20 maisons Nippone s'attache à analyser, à expliquer. Toutes ces notions développées montrent une approche particulière de l'architecture et une certaine perception du monde. Le Japon, où tout est relation, relation de l'homme au lieu, au temps, à l'espace, relation entre les choses. Cette approche sensible de l'espace prend en compte avant tout l'homme comme point de départ autour duquel se développe la notion de milieu. L'approche anthropologique d'espaces vécus en France ou au Japon permet de mieux comprendre les modes d'habiter urbain d'aujourd'hui. Cette étude comparatise permet de mettre en avant un sens commun, le sensible comme médiation entre monde objectif et monde subjectif. L'homme naturel topologique japonais ou l'homme centre du monde occidental exprime une certaine relation particulière à nature, qu'elle soit existentielle ou transcendantale, comme vous pouvez voir sur ces deux exemples. Cette évolution de la ville vers un mode rationnel planifié par Haussmann au XIXe a été poussée à l'extrême par Le Corbusier et sa ville moderne au XXe siècle. La dichotomie des modernes en séparant l'homme de la nature en perd la profondeur phénoménologique. La dimension sensible a été oubliée. A Tokyo, vous voyez la forme topologique de la ville, qui est une ville sous le château. Tout est un modèle naturel où tout est relié à l'homme qui se déplace dans l'espace. La ville n'a pas de logique apparente. On s'appuie sur le parcours, sur les flux, les différentes successions d'événements. A Kyoto, par contre, on est dans un modèle de ville en plan endamier. La ville, en fait, on la recherche à l'intérieur des machias, ces petites maisons de ville de l'époque des Edo, avec ses petits jardins en mouvement. Tandis qu'en France ou en Occident, on ira la chercher en dehors des villes. Dans ce modèle endamier, toile de fond du paysage urbain, se grève cette attitude d'extase vers la nature, où la nature est considérée comme l'horizon. La machia est un mode d'habiter éco-symbolique. Je vais vous présenter quelques modèles de machia, ces maisons traditionnelles japonaises. Ici, nous sommes dans un plan de quartier traditionnel de Kyoto. Les machias se développent tout en longueur dans ce plan endamier. Sur cette toile, un mode d'habiter éco-symbolique entre ville et nature. On voit les clostras, la façade qui est assez fermée sur la rue, les sous d'allées, les rideaux de bambou suspendus. À l'intérieur, se développent tout en longueur, en première partie, souvent un jardin de devant, comme vous pouvez le voir sur le plan ci-dessus. Une partie endommage qui relie l'avant, la rue, au fond de la maison. Un jardin du fond, et sur la partie du fond, là où on stocke tous les entrepôts. Un autre plan qui montre toujours cette relation avec la façade de devant, la maison, qui se sert à l'époque Edo qui servait de magasin. La partie qui était ouverte avec les clostras qui coulissaient. La partie en terre battue qui va jusqu'au jardin du fond. Et les différentes pièces successives, les pièces à tatami qui se modulent suivant les besoins de la maison. On retrouve ici, sur le plan, les petits jardins intérieurs qui vont connecter les habitants à la nature. Ce qui est très important, c'est les différentes successions qui se passent au fur et à mesure où on avance à l'intérieur de la machia. Vous avez tout d'abord le genkan, cette entrée où on se déchausse avant de rentrer dans la maison. En associant le geste au lieu, l'espace devient temps, situationnisme qui engendre intensité et signification. C'est la notion de haine liée et limitée. Le Tao n'oppose pas les extrêmes, il les associe. Là où nous créons des oppositions, il crée des passages et des continuités. La partie Engawa, très importante au Japon, est la plateforme qui borde la maison, qui permet de contempler le jardin, le jardin du fond en général. On est à la fois dedans et dehors, on est légèrement surélevé par rapport à l'espace du jardin. Il n'y a pas de limite nette de coupure entre l'intérieur et l'extérieur. Les jeux d'ombre et lumière, de transparence, les cadrages de vue, les jardins associent les contraires où intérieur-extérieur se trouvent entrelacés. Les contre-espaces, ces jardins du regard sont des petits espaces, très petits, qui ne sont parcourus que du regard. Ce sont des jardins symboles. Ils permettent de saisir la nature diffuse, ombre, lumière et transparence. Le cadrage des vues attire le regard sur un détail raffiné, le plus souvent vers le sol. Pour que naisse un paysage, le regard répond à un écho-symbole qui permet de servir de prise à l'entanqueu écho ménal. Le jardin possède cet entanqueu de prédication et un ensoi que nous ne pouvons atteindre. La perception dépasse l'environnement physique. Le vide des jardins exprime la notion de mât, intervalle d'espace-temps. Cet intervalle n'est pas neutre, il relève du monde vécu. Les murs-écrans, le cadre, les transparences offrent des réserves d'intimité. Cette petite partie entrevue est le premier élément d'une construction imaginaire. Ici, vous voyez le travail avec très peu de choses qui est très intéressant au Japon. C'est comment ils ont su avec très peu d'éléments. Le rapport entre la surface des graviers, des pierres, les pierres, le tsukubai, la pierre creusée. Le choix de la plante qui est une plante très fragile, qui va bouger au moindre souffle de vent. Et les différents éléments qui viennent créer cette connexion à la nature. C'est des tout petits espaces qui font 2-3 mètres carrés. Les murs-écrans, donc si les panneaux coulissants traditionnels japonais, les shojis, permettent de jouer aussi sur les transparences, sur l'effet d'ombre et lumière. Les vues apparaissent voilées, il n'y a pas de limite réelle. Le jardin spectacle, donc le jardin du fond, qui se trouve tout au fond de la maison, révèle alors l'invisible, le temps-existence. Les machias sont des espaces assez sombres et le jardin apparaît très lumineux comme extraordinaire. Il vient permettre de saisir le temps qui passe et une certaine esthétique du quotidien. Donc là, vous voyez aussi comment est traitée l'angawa, donc la plateforme en bois, le petit détail avec la plateforme en bambou qui vient flotter dans le jardin, les quelques pas de pierre qui amènent avec le mouvement en diagonale vers le fond du jardin pour donner l'impression d'espace, et la composition entre les pierres, la mousse et les feuillages des arbres, donc un fameux érable, dont le feuillage rouge permet de saisir les saisons qui passent. Les pas de pierre permettent aussi, en fait, comme on dit, de se sentir dans l'ici et maintenant. Le fait d'être obligé de regarder où on met les pieds pour ne pas tomber, ils sont toujours assez escarpés, permet de se concentrer sur la présence au monde. Le corps devient un lieu de mémoire, il est associé aux impressions esthétiques et donne à celles-ci une réalité physique. Ainsi, l'habitant est plongé dans le moment présent, cette singularité du lieu concret est propre à ce lieu et marque le respect de la circonstance, reliant l'homme au lieu, au temps et à sa culture. Il s'agit peut-être de choses évidentes, partie intrigante de notre préconnaissance, mais la société rationaliste et fonctionnaliste nous en a éloignés de la nature. L'architecture sensible sera un moyen de retour aux sources, à la simplicité d'un art de vivre. L'hypothèse d'une maison urbaine naturelle entre ville et nature est une réponse alternative à la question de la ville-campagne. En trouvant la naturalité de la nature dans son jardin, elle permet de renouer architecture, sens et nature. Donc, ces maisons traditionnelles japonaises, les machia, je suis allée un peu vite parce que je voulais vous présenter surtout les projets des architectes que j'ai eu la chance de visiter d'architecture contemporaine, mais toutes viennent de ces invariants, de cette culture japonaise qu'ils ont pu expérimenter à la fois dans les maisons traditionnelles ou dans les temples japonais. Je vais commencer par vous présenter une toute petite maison à Kobe. Kobe qui se trouve entre mer et montagne, pas très loin de la région de Kyoto. On est donc dans un typique cas avec une parcelle très étroite, 3 mètres de large. L'emprise au sol fait 23 mètres carrés. Et l'architecte, d'une manière absolument extraordinaire, a réussi avec subtilité à créer cette sensation d'être en pleine forêt en ville. Donc, l'architecte, c'est Hiroaki Otani et c'est une maison qui a été construite en 2003. Donc, on retrouve finalement tous les principes de la culture japonaise autour de l'esthétique qui est très codifiée. La notion de Kouachi, c'est la notion de la beauté de la petitesse. Donc, sur ces 23 mètres carrés, il a réussi à créer en fait cette sensation de nature avec un seul arbre que vous voyez ici, qui est toujours choisi par rapport à son feuillage, cette sensation de fragilité par rapport au projet de la maison que je vais vous présenter. Donc, ici, vous avez le Genkan que je vous ai présenté rapidement dans les Machias. Cette première partie qui est fondamentale où on entre, on arrive de dehors, on entre dans la maison qui est toujours une surélévation. On vient, donc dans la maison traditionnelle, on se déchausse et dans les maisons contemporaines, les Japonais continuent à faire exactement la même chose, même dans les appartements. Et on vient rentrer dans la maison. Quand vous arrivez dans la maison, on retrouve ce concept du beau, Utsukushi, esthétique du cœur. La beauté appartient beaucoup plus à l'émotion que de l'intellect. Elle existe dans le cœur de ceux qui savent la sentir. Au Japon, tout est lié finalement au corps qui se déplace dans l'espace, à cette sensation, à ce travail de cette approche kinesthésique ergonomique. Donc dans ces tout petits espaces, chaque geste est codifié et amène en fait l'architecte à prévoir le moindre mouvement, déplacement du corps dans la maison. Kuhashi évoque aussi le goût des Japonais pour ce qui est petit, réduit, détaillé. C'est comme l'esthétique des bonsaïs. C'est l'esthétique de la réduction. Donc on voit sur cette maison le principe de la construction en béton précontraint. C'est l'âme à clairvoix qui reprennent exactement le même principe que les clostras en bois des Machias traditionnels qui sont en fait des lames de bois ajourées qui permettaient de filtrer la relation à la rue. Et quand vous êtes à l'intérieur, en fait, ça permet de voir la lumière extérieure. Alors que de l'extérieur, vous ne voyez absolument pas, si je vous remonte la photo, ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant au niveau de la perception de l'espace et qui permet de travailler avec une certaine logique les qualités d'espace intérieur. Il n'y a donc pas de fenêtre, une seule grande baie avec les latages qui viennent à clairvoix filtrer la lumière et le feuillage de l'arbre qui vient toujours en mouvement attraper le vent qui passe pour saisir la nature. On a aussi également en partie haute une cimèse qui permet d'éclairer, en fait, et de venir, suivant les différentes heures de la journée, créer des mouvements à l'intérieur de la maison. Ici, donc, tout le projet est articulé autour de cet escalier suspendu où les marches en bois viennent rentrer à l'intérieur des lames de béton précontraints et qui permet, en fait, de desservir les différents usages de la maison. Donc c'est une véritable colonne vertébrale du projet et qui donne de la profondeur à l'espace. En fait, plus on y va, plus on va, en fait, dans les maisons japonaises, comme dans les machias, on rentre par l'entrée et après, on va cheminer de plus en plus loin dans l'espace malgré la petitesse des parcelles. Le parcours définit chaque geste et oriente le corps et le regard dans différents sens. Dans cette maison, c'est vraiment poussé à l'extrême. Vous pouvez voir la vasque de la salle de bain, la baignoire qui vient, en fait, se mettre sous le palier du Genkan qui est à l'entrée de la maison. Les chambres avec les étagères qui viennent s'insérer et qui ont été composées avec les latages. Le lit mezzanine de la petite fille. On retrouve cette idée de Koshi, latage en clairvoix au niveau de cet escalier qui est absolument extraordinaire. La notion de Kiyoshi qui relève la beauté et la pureté, c'est l'esthétique de la négation. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est inutile. Tout a été pensé pour être à sa place. Ici, vous voyez le pupitre de la petite fille qui travaille, qui est suspendu dans le vide. Là, on voit une vision d'ensemble où en fait, on est en haut de la maison. On devine l'entrée en bas et l'escalier qui desserre les différents paliers avec la cuisine qui est le long et qui sert à la fois de garde-corps sur la trémie de l'escalier. Dans cet espace de 3 mètres de large, ils ont réussi à créer toute une qualité d'espace absolument immense et incroyable. Et surtout, moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est que vous êtes en pleine ville et vous avez l'impression d'être vraiment dans une cabane dans la forêt. Donc, c'est vraiment cette sensation finalement de force de la nature qui est très particulière au Japon. Le Japon, il y a le shintoïsme qui est une religion animiste au Japon où il y a le culte des kamis, des divinités qui vivent dans la montagne. Donc, vous avez la partie des japonais qui vivent, c'est le monde du sato, le monde des humains et la partie montagne avec les tori, si vous connaissez un petit peu le Japon, c'est les portiques rouges qui marquent l'entrée de tous les temples et des montagnes. Et ce qui est intéressant dans cette maison, c'est que le rapport des éléments entre le béton et le bois crée vraiment cette sensation de force de la nature qui réfère, comme l'architecte que j'ai interviewé me l'avait expliqué, c'est vraiment cette idée de ressentir les forces de la nature, le changement des saisons et c'est ce qui fait qu'ils se sentent bien. Donc là, on voit une image de la lumière zénitale et donc on a accès sur le toit où le toit, on est simplement avec un petit jardin suspendu, on vient profiter d'une terrasse. Donc je vais vous montrer une autre maison qui est aussi intéressante. Celle-ci se situe au nord de Kyoto. C'est la maison, une maison à Murasaki-no près d'un ensemble de temples d'Euto Kouji qui a été fait par l'architecte Daina Gazaka et elle est intéressante parce qu'elle est à la fois assez simple. Donc c'est une maison sombre, la silhouette s'élance un peu dans le paysage, dans le ciel. On retrouve donc cette parcelle en longueur typique du plan d'Ameyé de Kyoto sur une largeur pareille de 3-4 mètres de large et avec, en fait, vous voyez sur la coupe, la partie avant de la maison et la partie arrière avec le jardin du fond. Donc dans cette maison, ce qui est très intéressant, c'est que l'architecte a travaillé avant tout en coupe pour donner de la profondeur à l'espace mais en travaillant sur différentes plateformes qui viennent flotter dans l'espace. Donc la couleur sombre, les pentes des toits et les murs en noir, en fait, font de cette maison plutôt une approche discrète, un abri fragile. Devant, vous avez un cerisier et bon là, ce n'était pas la saison et vous avez en fait le parking avec la voiture qui vient se garer sur des grandes dalles en pierre qui rentrent quasiment dans la maison. Vous allez voir après, il y a une façade vitrée. Donc cette façon de concevoir la maison qui est assez effacée, qui est assez sombre, ça fait partie de cette notion du mujo où en fait, c'est la beauté éphémère de la nature. Tout disparaît, devient un cadre où c'est la nature qui doit se faire ressentir. C'est une certaine notion qui vient du bouddhisme zen en fait. Donc là, on voit sur cette image le garage, on va dire, avec cette façade vitrée et finalement, c'est pareil. De l'extérieur, on ne devine pas du tout mais de l'intérieur, ça permet de profiter de la lumière parce qu'ils sont obligés de garer leur voiture sur les parcelles. Donc il y a beaucoup de projets dans le livre. Il y a des projets absolument dingues aussi où ils ont été obligés sur des parcelles de 30 mètres carrés, et ils n'ont plus que 20 mètres carrés au sol ou un peu moins pour pouvoir essayer de garer une voiture. On voit cette transparence intérieure-extérieure où il n'y a aucune limite nette entre le dedans et le dehors. Et on retrouve en fait le jardin du fond, ce jardin qui apparaît dans une certaine luminosité par rapport à une maison qui est sombre à l'intérieur et l'ombre créée permet justement de préserver l'intimité de la maison malgré la transparence de l'entrée. On a une succession d'espaces, donc la partie de la salle à manger, la cuisine sur le côté qui amène vers le fond de la maison avec ce petit jardin extérieur, ce dedans-dehors qui permet justement de créer, lier et limiter sans avoir de rupture nette avec l'environnement. Donc ça, c'est une vue de la cuisine. Donc ce qui était intéressant quand j'ai étudié les maisons japonaises, c'était de voir comment les gens vivent à l'intérieur de ces espaces, dans des si petits espaces. Parce que souvent dans les magazines, en fait, les photos, il n'y a absolument rien d'aménagé, c'est des photos d'architecture et on ne se rend pas compte en fait de la dimension de l'espace. Donc on retrouve cet escalier, donc la façon dont l'architecte a travaillé en fait en coupe et il a multiplié en fait les plateformes pour à la fois permettre de toujours conserver la transparence et les vues sur l'environnement. Ici aussi, l'escalier, c'est ce qui permet de créer le parcours et donner de la profondeur à l'espace en desservant les différentes plateformes. Il laisse passer la lumière et il permet de caler des qualités d'espace à la fois différents. C'est la notion de Cotei, de succession d'événements entre l'avant et l'arrière de la maison qui éveillent les sens et donnent sens au lieu. Donc on devine en fait la partie lit qui se cache sur les codés dans des petites niches. En fait, les chambres sont des espaces ouverts avec simplement les matelas qui sont dissimulés dans les niches. ainsi le coin chambre peut évoluer pour être une bibliothèque ou un endroit de jeu suivant les différents besoins des habitants sur le même principe que les matelas et les maisons traditionnelles où les tatamis en fait on rangeait tout dans les placards ce qui permettait d'avoir en fait où on sortait les futons pour se coucher ou le coin repas pour manger assis à même sur les tatamis directement. Donc on retrouve dans cette maison également une approche sensible au niveau des matériaux. On est sur des couleurs assez sombres mais quand même douces où on retrouve le nœud du bois. On a envie en fait de... Il y a ce contact qu'on a envie d'avoir avec l'aspect et la surface du choix des matériaux. Et quand on arrive au dernier étage on arrive sur un petit salon qui donne en fait sur la terrasse suspendue donc le même principe que l'autre maison il y a toujours ce jardin tout en haut. Vous voyez ici on voit toujours pareil la manière dont la limite en fait entre le dedans et le dehors disparaît pour agrandir l'espace l'étagère intérieur du salon continue à l'extérieur. Il n'y a jamais de limite nette et le décalé de la marche également. C'est la notion de soukérou de transparence de vue voilée d'espaces ouverts qu'on retrouve au Japon. Donc je vous ai fait une petite présentation rapide des maisons traditionnelles japonaises et en fait toutes ces 20 maisons que j'ai pu essayer de comprendre d'analyser m'ont permis de comprendre cette dimension sensible de l'espace comment à travers l'homme qui se déplace comment à travers l'approche la perception la psychologie la kinesthésie donc le parcours entre l'avant et l'arrière on peut arriver en tant qu'architecte à réfléchir à une approche plus sensible en fait de ce que nous proposons pour avoir un cadre de vie finalement qui ne correspondent plus une certaine sérénité que j'essaye de rechercher à travers cette connexion avec la nature donc je vais vous présenter ce soir plusieurs projets je vais vous montrer effectivement donc comment l'agence architecte du nature développe aujourd'hui des projets à la fois en bois en béton et en pierre qui cherchent à révéler la beauté éphémère de la nature donc j'ai quelques petits projets mais c'est vrai que je suis plus souvent sollicitée sur des projets qui se trouvent à la campagne mais dans tous les cas pour moi en fait le projet doit nous permettre de nous sentir bien de nous sentir en harmonie en fait avec le lieu et chaque lieu est unique on doit apprendre à aimer à révéler en fait la beauté de chaque lieu où on s'insère donc le premier projet une petite maison en bois à Pont-Saint-Esprit c'est un projet en 2007 qui avait gagné le prix du public à Grenoble au salon du bois environnemental c'était donc il y a quelques années et donc c'est une maison en osature bois qui fait 80 mètres carrés au rez-de-chaussée plus 40 mètres carrés à l'étage où on retrouve en fait les concepts de l'architecture japonaise avec sur le plan comme vous pouvez voir d'un côté l'espace de vie de l'autre côté deux petites chambres et l'entrée qui donne sur le jardin surprise le jardin du regard en arrivant le petit jardin donc dans chacun de mes projets que je vais vous présenter ce soir il y a toujours la même logique d'avoir autant d'espace intérieur qu'extérieur c'est à dire qu'on va essayer de trouver la manière dont la maison va se fondre dans le paysage donc là vous avez ici le plan de l'étage donc le projet c'était un jeune couple qui avait un petit budget et au lieu de passer par un constructeur c'était un détachement d'une parcelle de leurs parents ils avaient cette idée de faire cette maison écologique donc c'est un de mes premiers clients et on a essayé de créer en fait avec le peu de surface qu'on avait le maximum d'espace donc on a intégré le seul pain à l'intérieur de la toiture qui donne l'impression que la maison a toujours été là et qui est aussi le point de départ à chaque fois dans mes projets j'essaye de trouver les éléments qui vont pouvoir marquer cette sensation d'intégration avec son environnement l'entrée se trouve donc entre les deux volumes qui est marqué par une pergola en bois la grande terrasse en fait qui borde la maison ça reprend la notion de l'engawa cette plateforme qui borde donc il n'y a jamais de limite nette on vient d'essayer toujours de créer ce lien entre le dedans et le dehors qui permet de faire cette relation particulière au jardin donc on a travaillé avec un bardage en mélèze une isolation en laine de bois et on retrouve dans le projet le système des clostras de bois qui permettent de filtrer la lumière comme les clostras japonais donc la terrasse crée une légère ligne d'ombre qui est légèrement surélevée qui donne cette sensation de flotter donc ce que je vous expliquais cette fameuse notion de la spatialité japonaise la notion de haine qui renvoie à l'engawa où on efface les limites qui donne l'impression en fait d'agrandir les petits espaces donc la toiture et la terrasse du salon viennent mettre en scène le grand pain qui prend ici toute sa force par la mise en relation entre la ligne verticale du pain et les lignes horizontales de la maison la nature fait partie de la maison on retrouve ici on voit sur cette photo et sur la suivante le salon avec son angle vitré ouvert et le poteau qui vient complètement se détacher est complètement libre donc on a vraiment cette légèreté avec ces angles vitrés qui ne se referment pas l'un sur l'autre qui permettent vraiment d'avoir cette sensation de la maison qui vient se poser en fait dans son terrain c'est les baies d'angle en galandage qui s'ouvrent complètement côté chambre donc on a travaillé avec des clostras à vérins qui permettent de filtrer la lumière de créer une certaine intimité tout en profitant du jardin et de créer à la fois des jeux d'ombre et lumière à l'intérieur des chambres en été en fait le fait qu'il soit relevé il permet à la fois de se protéger du soleil et les chambres s'ouvrent complètement sur les terrasses donc on est vraiment aussi dans la réflexion du taiki tsukukan c'est la notion de contre-espace on travaille toujours en fait un espace intérieur par rapport à son espace extérieur donc ici vous avez les illustrations où vous pouvez voir en fait les clostras à vérins qui se lèvent et les terrasses qui permettent de circuler tout autour de la maison donc à l'intérieur on retrouve cet escalier suspendu le côté léger de l'escalier avec le clostra en bois qui vient servir de garde-corps donc ça renvoie à la notion de kochi l'étage en clair voie du Japon toujours cette réflexion sur l'approche de légèreté et puis à l'étage en fait on a une mezzanine qui donne sur le salon en double hauteur pour le travail sur le vu essayer d'agrandir au maximum l'espace donc s'il y a quelques photos avec l'érable donc les photos de nuit pour le travail sur les ambiances et comment dans une toute petite dimension parce que là le patio c'est pareil il fait deux on doit faire deux par deux ou un peu moins de quatre mètres carrés avec peu de choses on peut faire beaucoup de choses alors je vais vous présenter une autre maison une maison à Murl 2010 alors cette maison ce qui est intéressant c'est qu'elle reprend tout à fait le concept du Nakaniwa du jardin intérieur et en fait vous avez toutes les baies vitrées je revenais du Japon donc de mon séjour à la villa c'était vraiment l'idée de faire comme dans les maisons traditionnelles japonaises ce jardin au milieu de la maison où il n'y a absolument aucune baie vitrée donc en fait on a toutes les baies vitrées qui peuvent complètement disparaître dans les cloisons et laisser les râles entièrement ouverts à l'intérieur de la maison donc c'est tout simplement un plan carré avec le jardin intérieur la maison fait 12 par 12 et le jardin fait 4 par 4 et à l'étage on a une mezzanine qui tourne et profite aussi du jardin donc c'est une maison contemporaine au nord de Montpellier qui est dans un petit village qui est à la fois très moderne mais qui en même temps en fait se sert des éléments naturels en fait pour essayer de venir s'intégrer d'une manière locale avec les matériaux locaux du site donc on a un petit bassin on a le système des toitures à la bergère avec les chevrons et les tuiles courants couverts donc la charpente est en doux glace le sol à l'intérieur est en ardoise assez sombre et on retrouve en façade cette notion en fait de façade sombre que j'ai pu vous présenter dans la maison précédente qui vient alors qui est assez fermée du côté du parking donc on a toujours cette impression de maison plutôt fermée donc là je reviens à la notion de Mujo c'est à dire que quand vous voyez les bambous avec l'arrière-plan sombre c'est pour justement mettre en scène la nature le côté éphémère et quand vous arrivez dans la maison donc j'ai quelques photos on voit cette érable en fait qui est à l'intérieur où toutes les baies peuvent s'ouvrir qui est le point central de la maison et on tourne autour pour desservir les différentes pièces et quand on arrive sur la partie chambre à l'étage l'érable en fait vient créer un tapis pareil qui permet de contempler la nature depuis l'intérieur de la maison donc c'est vrai que quand on a fait le projet de cette maison le genre me disait mais vous êtes en pleine nature pourquoi vous remettez un érable à l'intérieur ou vous perdez cet espace en fait de créer ce jardin intérieur à l'intérieur de la maison et en fait c'est vrai que le fait de créer un espace vide permet complètement de se plonger son imaginaire et en fait invite à la méditation et à mettre en scène en fait la beauté de la nature alors que tout l'environnement finalement on était dans un environnement assez rural où c'était une forêt de chênes vert donc les petits jardins ces petits jardins miniatures en mouvement Nakaniwa qui permettent de saisir le temps qui passe et qui sont à l'image du monde on retrouve ici une faille verticale qui permet de tourner autour donc il y a toujours l'idée de circulation qui est fondamentale dans les maisons c'est à dire qu'on ne doit pas avoir l'impression d'être enfermé quelque part il faut toujours que tout circule autour d'un parcours qui vient desservir les différentes pièces pour avoir cette sensation d'être un peu perdu ici vous avez la salle de bain avec une grande baie qui disparaît complètement pareil qui s'ouvre qui donne sur une jardinière avec les bambous vous avez pu voir du côté du parking donc du côté du parking en fait on ne devine pas du tout qu'il y a une salle de bain les entrepreneurs quand je faisais le chantier me disaient mais quelle idée de mettre une baie noire en arrivant sur le parking et en fait ça marche très bien parce que les bambous permettent de laisser passer la lumière mais filtrent au niveau visuel donc ça c'est vraiment le travail sur la luminosité intérieure et extérieure qui est très différente et qui permet d'avoir des espaces intérieurs très ouverts tout en utilisant des filtres donc là on revient sur la notion de Nagasato de dehors et ça c'est la vue du salon encastré donc souvent dans mes projets on utilise des salons encastrés parce qu'en fait ça libère l'espace c'est à dire que quand vous avez des baies vitrées et que vous mettez des canapés devant ça vient charger l'espace et quand on veut donner de la profondeur parce que l'espace était assez petit ça faisait 4 mètres de large il faut trouver des moyens le moyen en fait de faire disparaître au maximum les éléments pour libérer l'espace et donner l'impression de grandeur et on retrouve le principe de l'engawa de plateforme qui borde la maison avec les débords de toit ici sur le même principe on a les baies vitrées qui disparaissent le principe des panneaux coulisses en japonais où tout souffre tout coulisse à volonté où il n'y a pas de limite nette entre le dedans et le dehors et en fait on voit comment en gardant les arbres donc les chaînes à l'intérieur de la terrasse de la maison sur le même principe on a l'impression que la maison a toujours été là et ça vient aussi créer un premier plan par rapport aux chaînes que vous voyez en arrière-plan donc la maison disparaît en fait dans le paysage la piscine en béton gris est à débordement pour créer et jouer sur cet effet de miroir de la même manière pour qu'il n'y ait pas de limite entre la piscine et le paysage la limite donc entre la nature et la maison disparaît la maison s'efface pour faire simplement révéler la beauté éphémère de la nature je vais vous montrer une autre maison qui est intéressante qui est plus récente qui est en béton et en bois qui est donc en forme de T sur un terrain assez étroit très difficile plein nord en triangle que personne ne voulait et en fait la maison elle vient s'insérer pour révéler un très très beau chêne vert qui était le seul élément finalement du site on arrive par en bas il y avait des maisons tout autour et c'était une parcelle assez difficile et en fait l'idée ça a été de créer une genre de cabane qui vient se lever à l'intérieur de ce grand chêne qui a vraiment une envergure de 20 mètres de diamètre donc là les photos c'est en hiver mais il faut en avoir d'autres donc en fait la maison vient complètement se poser sur Piloti elle vient exploiter au maximum le terrain en se mettant à 4 mètres des limites du fond et elle vient créer pareil des terrasses en fait sur le principe de l'engawa des terrasses qui flottent qui sont protégées par les débords de toit et qui viennent cadrer le paysage donc la partie en bas enterrée est tout en béton vous pouvez voir et après on va venir habiller en eau saturbois donc le béton permet aussi d'avoir des contreventements au niveau de la maison donc ça c'est les parties enterrées et puis l'ossature bois en isolation laine de bois avec des panneaux qui arrivent tout près avec des sous-faces en bouleau qui viennent se poser sur la maison on essaye effectivement au maximum d'avoir des projets qui limitent l'impact sur l'environnement et d'utiliser les matériaux en fonction de chacun des usages qu'on a besoin au cas par cas donc là on voit les structures en bois des terrasses suspendues qui viennent relier la maison à la piscine et voilà le projet fini donc on entre par en bas toujours une entrée assez cachée où on retrouve donc en fait la silhouette de la maison qui semble flotter dans le paysage avec la toiture en zinc qui couvre les terrasses côté ouest et on est donc plein nord ce qui permet d'avoir un pignon tout vitré sur le chêne donc ce côté des bords de toits flottants de la maison renvoie vraiment à cette idée de wabi-sabi d'avoir une certaine sérénité une forme effacée du beau où on vient en fait mettre en scène donc le wabi-sabi c'est à la fois la patine en fait des éléments donc là la maison elle est en béton brute de décoffrage qui vient dialoguer avec le bois et on n'a pas recherché à avoir une perfection au niveau des matériaux mais au contraire à travailler sur la matérialité donc on retrouve cette idée des frontières qui disparaissent entre dedans et dehors avec les grandes baies vitrées pour laisser la nature rentrer dans la maison et à la fois il y a cette idée de chacueil c'est la notion en fait d'empreintes paysages qui permet d'agrandir l'espace intérieur donc on va sur le terrain c'était comment arriver à cadrer la vue sur le grand chêne pour pouvoir permettre d'avoir l'impression que la maison est complètement intégrée dans son environnement donc on retrouve le principe aussi du petit jardin intérieur du jardin surprise au coeur de la maison donc le Nakaniwa micro jardin et depuis l'extérieur donc vous avez l'érable qui permet de saisir le temps qui passe jardin du regard jardin symbolique c'est vrai qu'au Japon vous avez les deux grandes saisons l'automne avec les érables et l'époque des cerisiers en fleurs des sakuras qui sont des moments absolument extraordinaires où au Japon tout s'arrête en fait il y a deux trois jours où il y a tous les cerisiers et les fleurs qui tombent et vous pouvez tous les japonais vont pique-niquer sous les cerisiers c'est absolument absolument extraordinaire et ce rapport en fait qu'ils ont très fort à la nature vient finalement du fait que c'est une île qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de séismes mais ils ont continué à garder en fait cette culture et ces rites en fait qui vient de la religion Shinto mais qui permet de se connecter avec ce rythme régulier en fait des saisons donc là on a quelques vues du débord de toit qui permet de créer des espaces à la fois où on est dedans et dehors on est entre deux pour avoir profité au maximum en fait au niveau des températures en fait on est sur des maisons où on essaye de créer le maximum de bévitrés de circulation et de ventilation naturelle de la maison c'est vrai que les maisons bioclimatiques aujourd'hui appellent à faire des cubes et on limite de plus en plus les débords de toit moi c'est vrai que quand je construis dans le sud je continue les débords de toit parce que si c'est pour après que les clients mettent des clims à l'intérieur j'avoue que je comprends pas voilà donc c'est cette fameuse terrasse qui renvoie à l'angawa plateforme qui borde la maison donc à l'intérieur on retrouve aussi des choses que j'ai pu apprendre au Japon comment exploiter au maximum les espaces avec les mezzanines créer des coins bureaux des qualités d'espaces différentes tout en étant complètement ouvert sur les autres espaces la fluidité de la circulation où les espaces se succèdent et se différencient par simple petit détail donc là on a ce pignon nord entièrement vitré où on a l'impression que l'arbre fait partie intégrante de la maison donc on retrouve aussi le salon incastré donc ça c'est la vue sur la mezzanine donc on a ce couloir qui desserre les différentes pièces avec des grands panneaux coulissants en médium des portes en fait au lieu d'avoir des portes au Japon il y a très peu de portes nous notre culture ne nous permet pas de ne pas mettre de portes c'est vrai que dans les espaces et les maisons que je vous ai montrées vous avez vu il n'y a aucune chambre séparée par un mur et une porte mais c'est vrai que l'idée d'avoir le minimum de portes ou alors d'avoir des grands panneaux coulissants qui permettent d'ouvrir en fait les espaces intérieurs sont intéressants pour donner un maximum de transparence à l'espace donc là on retrouve le principe des petits mezzanines avec des aménagements intérieurs donc ça c'est les chambres d'enfants avec l'immobilier intégré au niveau des matériaux on reste sur des choses très simples l'ardoise au sol le médium en fait pour tous les aménagements et le Douglas pour la charpente donc on retrouve le principe de la salle de bain alors je ne vous ai pas montré tous les projets dans les projets je vous ai montré les salles de bain étaient assez petites mais sinon au Japon il y a vraiment une réflexion sur les salles de bain qui doivent renvoyer à une certaine notion de pureté donc c'est toujours très ouvert très lumineux on a vraiment l'impression de se sentir très bien à l'intérieur donc voilà quelques vues de la maison et là vous voyez en arrière-plan la dimension du grand chêne et donc on dirait pas mais tout autour il y a des maisons chaque cadrage en fait a été pensé pour essayer d'occulter en fait il y a des maisons tout autour et on vient ouvrir partout là où on peut ne pas avoir de vue directe en fait sur l'environnement donc cette maison entre béton et bois révèle vraiment la force des éléments et à la fois une architecture qui moi représente tout à fait le travail que nous avons à l'agence alors je vais vous présenter je regarde le temps parce que sinon je peux ne pas m'arrêter je vais vous présenter un projet qui me semble intéressant qui n'est pas un petit espace mais après je terminerai par des petits espaces qui est une maison en fait pour des clients qui revenaient du Japon qui avaient demandé à Kengo Kuma de faire leur maison mais Kengo Kuma est un très grand architecte et ne travaille pas pour les privés et en fait ils savaient ils voulaient vraiment créer cette sensation de toit qui flotte qui vient protéger la maison donc c'est un terrain qui est vers faïence où en fait qui est composé de pins et de chênes et on a essayé de révéler finalement et de saisir la beauté de l'environnement on devine la colline au loin vous voyez donc le projet il y a toute une partie en bas qui est en béton qui est enterrée donc c'est un très gros projet au niveau Gros Oeuf c'était une assez grosse maison et après en fait qui est assez impressionnante mais finalement quand la maison est finie elle fait toute petite c'est pour ça que je vous montre les photos du chantier c'est à dire qu'on essaye toujours de faire disparaître même si le projet est gros de faire disparaître la maison donc là on est en train de poser la charpente métallique qui vient permettre d'avoir des débords de toit de 2,50 m qui bordent toute la maison donc on n'a plus les poteaux qui viennent reprendre la charpente en bois donc le métal permet des grandes portées donc on a travaillé sur essayer de faire une cornière en fait pour venir traiter le débord des tuiles sachant qu'on est dans un endroit où le règlement nous a imposé une toiture néoprovençale avec des corniches mais on a réussi à faire passer le projet donc on voit en partie de devant en fait c'est une grande piscine miroir qui va permettre de refléter la maison et en fait on vient vraiment travailler sur cette ligne très horizontale en fait plus c'est horizontal plus vous êtes dans un rapport existentiel aux choses en fait quand vous travaillez l'horizontalité ça vous donne envie de vous asseoir et de vous poser alors que quand on est dans des choses beaucoup plus en fait verticales on n'est pas du tout dans la même relation au paysage donc si vous voulez vraiment se créer cette sensation moi souvent dans les projets que je fais on me dit on se sent bien mais parce qu'en fait on se sent à la fois c'est très ouvert sur l'extérieur mais à la fois le grand toit vient vous protéger donc c'est très important de trouver une manière de créer cet enveloppement tout en étant très ouvert sur l'extérieur et donc là on commence à voir ces quelques photos du chantier ces toitures en fait qu'on a traité en sous-face bois qui viennent flotter ce qui permet donc ces grands volumes d'avoir des volumes intérieurs pour recréer ce que je vous expliquais cette sensation d'être dans une bulle d'être protégé et donc on voit les âmes en fait de la structure métallique qui permettent de tenir le porte-à-faux des terrasses et en fait la piscine devant est traitée comme un bassin miroir et va permettre de créer les reflets de la maison donc on est sur une maison qui comme je vous disais tout à l'heure paraît toute petite maintenant on a retravaillé sur un habillage en tasseau de bois 40-40 à Clairevoix qui viennent habiller les parties pleines de la maison on retrouve le principe des angles ouverts avec les poteaux pour créer cette sensation de légèreté avec les baies vitrées qui peuvent complètement s'ouvrir donc on n'a pas de sensation nette finalement entre l'intérieur et l'extérieur elle vient complètement se fondre en fait dans le paysage et le côté porte-à-faux permet vraiment d'avoir cette sensation de flotter donc l'idée c'est de ce qui était intéressant dans ce projet c'était comment révéler la beauté éphémère des choses ordinaires c'est à dire qu'au lieu de paysager de construire comme c'est une grande maison où les gens vont plutôt avoir une approche de refaire tout le jardin c'était de leur dire non on garde les arbres et on vient juste les révéler la beauté par le bassin miroir et ce cadrage horizontal au lieu de venir en fait complètement réaménager le jardin ils l'ont quand même fait un petit peu mais donc on retrouve un petit jardin à l'intérieur de la terrasse là c'est les photos du début donc on ne voit pas trop donc c'est vraiment cette idée de Monono Aware saisir la beauté éphémère des choses ordinaires donc la maison en fait est là pour révéler le lieu et se fondre dans son paysage donc ça c'est les vues de la chambre donc c'est pareil la chambre elle est toute petite pour avoir l'impression en fait de dormir dans la nature la salle de bain donc avec le même principe de contre-espace avec son petit jardin intérieur au niveau de la hauteur de la baignoire et les chambres et donc voilà quelques photos où on travaille vraiment l'idée grâce au bassin miroir en fait la notion de haïmaï de ambigu en fait tout est reflet tout disparaît donc c'est la sensation indécise de l'espace qui donne de la profondeur à l'ensemble je vous montre encore quelques photos donc ça c'est le petit jardin intérieur donc toujours essayer de composer entre faire saisir la nature à l'intérieur de la maison avec le cadrage de la cuisine sur l'érable et l'espace traversant donc on voit le salon qui vient complètement s'ouvrir sur l'extérieur je passe un peu vite alors il y a dans cette maison comme dans tous les projets la notion de coût de parcours donc par rapport à la circulation où on arrive les pas pour rentrer dans la maison cette kinesthésie le fait de devoir regarder où on met les pieds pour en fait venir créer l'effet de la circonstance et de l'ici et maintenant et la maison côté arrière en fait est très fermée puisqu'elle donne sur la route avec l'accès qui desserre le lotissement et là c'est l'accès du garage en fait qui est toute la partie en béton que je vous ai montré de sous-bassement de la maison où on rentre par dessous alors je vais passer dans un projet très différent mais qui a la même approche en fait qui se passe dans les Cévennes c'est une rénovation de tout un hameau donc le site est magnifique donc les hameaux Cévenoles en fait c'est des toutes petites pièces en pierre avec les toitures en pierre également et en fait c'est que des successions de petits éléments et l'idée c'est d'essayer de retrouver de recréer mais sans perturber la typologie des lieux mais une certaine fluidité des espaces à vivre qui permettent de répondre aux besoins des habitants donc on a travaillé simplement avec des matériaux locaux le châtaignier pour réaménager l'espace au sol on a de la pierre de Bourgogne et on vient recréer en fait les aménagements intérieurs donc je vous montre quelques images du projet donc on vient rouvrir donc on a gardé les petites fenêtres à l'est on vient créer une grande baie vitrée ici qui donne sur une cour donc le une étagère bibliothèque murale qui permet d'intégrer en fait toutes les bibliothèques ici on est sur une partie qu'on est en train de réaménager en ce moment qui est fait pareil 3 mètres de large qui est très étroite donc on en charpente châtaignier et en fait plutôt que de faire des toits en l'ose qui sont des toits très lourds et au niveau de la charpente on n'arrive pas à avoir tout ce qu'on veut en bois on est parti en bardeau de bois donc en fait toutes les toutes les nouvelles charpentes les grandes charpentes quand c'est des petits projets comme la petite maison là on reconstruit en fait en pierre mais l'autre partie les grandes parties ici on a reconstruit en bardeau de bois qui viennent complètement s'intégrer au niveau des matériaux par rapport aux toitures traditionnelles donc là on remonte c'est pour vous montrer un petit peu d'où on part donc sur les ruines qu'on est en train de remonter et donc j'ai choisi ce projet juste pour vous montrer en fait comment donc pareil on a créé une verrière en fait c'est un puits de lumière on le voit sur ce plan donc en fait c'est pareil c'est une toute petite parcelle et au lieu d'optimiser les mètres carrés on crée en fait ce petit jardin sur deux niveaux qui va venir permettre en fait qu'on voit sur cette coupe avec la verrière qui va venir créer un puits de lumière et en fait ce vide va venir créer permettre aux gens de se projeter dans un espace et agrandir en fait la perception de l'espace donc au lieu d'optimiser en rajoutant donc quatre mètres carrés de plus on vient créer une sensation qui est absolument extraordinaire où on voit là vous voyez derrière en fait la baie vitrée qui donne sur le patio et là on est en partie basse donc la notion de mât d'intervalle d'espace temps le mât crée l'émotion situation éphémère de mouvements ressentis il dessine le vide nécessaire à l'imagination et dans tous les micro jardins dans tous ces petits espaces finalement en enlevant de la surface habitable on agrandit mais mille fois la qualité d'espace antérieur donc ça c'est un autre petit projet donc on est sur carrément un prototype en fait d'un module avec qui on travaille sur une entreprise corse en pain la riche c'est un pain local de là-bas où on essaye en fait de faire des petits modules qui puissent se transporter par semi qui donc ont la contrainte de faire 3 mètres de large par 3 mètres de haut donc ça c'est les images au niveau du projet à l'étude et puis après on est venu en fait le positionner ici sur des genres de grosses vis en fait donc ça permet pareil d'avoir le minimum d'impact et en fait c'est livré avec un camion grue pour donner cette idée de cabane donc tout en bois qui vient se poser dans le paysage avec un grand clostra en bois qui coulisse devant la baie vitrée et on a une petite pergola donc toujours dans l'idée du dedans dehors qui est fondamentale pour avoir l'impression de pouvoir contempler le paysage tout en faisant partie de la maison qu'on retrouve ici et l'espace à l'intérieur est assez sombre pour donner l'impression justement d'avoir un très grand espace parce que ça fait 12 mètres carrés en fait voilà donc là je reparlais de la notion de transparence de vue voilée d'espèce ouverte propre au Japon la porte et la vue depuis la terrasse donc c'est comment comme même dans des tout petits espaces travailler cette recherche en fait d'harmonie avec la nature que ce soit par le choix des matériaux l'organisation des volumes et chaque geste hop je continue oui alors là donc c'est un projet donc comme je vous disais tout à l'heure essayer d'aimer chaque lieu en particulier donc là c'est un projet qui se situe donc en Corse en pleine nature donc c'est une maison qui vient se poser sur un qui est assez petite mais qui est un demi-niveau donc une partie à l'entrée où l'idée c'était un peu de renvoyer à l'idée de bergerie avec les murs en pierre qui vient se poser en fait sur une colline donc là vous voyez le terrain au départ la maison d'à côté est en pierre et très jolie aussi donc le terrassement les fondations je vous montre vite fait le chantier hop et en fait c'était comment arriver quand on se positionne sur un terrain à trouver la bonne altimétrie pour venir cadrer le paysage donc ça c'est l'idée de Monono Aware c'est-à-dire révéler la beauté des choses ordinaires et en fait c'est vrai quand la maison est finie tout le monde me dit c'est magnifique je leur dis mais vous avez le même paysage juste à côté en fait donc c'est juste la maison qui est là pour ouvrir un certain regard sur le monde c'est comme au Japon ces maisons où on se sent en pleine nature en pleine ville alors qu'en fait c'est à nous en tant qu'architectes d'arriver à travailler sur ces sensations sur ce ressenti donc là c'est les photos du chantier donc l'idée c'était le terrassement en fait on a récupéré toutes les pierres du terrassement pour les remettre sur la maison donc on vient cadrer le paysage la notion de Waku Nihiruru cadrage des vues qui est fondamental donc là on voit le chantier sur la colline en fait avec la piscine qui est en porte à faux sur Piloti on voit le rocher en fait et on voit les pierres qu'on est en train d'aménager avec le choix en fait des endures pour essayer d'être le plus proche par rapport à la couleur naturelle du sol pour que la maison disparaisse donc ça c'est la structure des Piloti qui va permettre de créer les terrasses qui bordent la maison et là c'est le chantier qui commence à avancer donc la pierre c'est vraiment un élément qui nous permet de travailler au niveau du ressenti ça a énormément de force en japonais on dit c'est la sensation kinesthésique c'est le corps qui va pouvoir en fait je trouve qu'au niveau des murs en pierre on a vraiment ce ressenti qu'on rentre entre deux murs en pierre en fait de force et de puissance de la nature et qui permet de créer un certain ancrage donc après on retrouve toujours les éléments extérieurs il faut toujours les retrouver à l'intérieur de la maison pour avoir la maison qui se fond dans le paysage donc on retrouve les murs en pierre dans la maison pas partout bien sûr mais par moment et donc cette conception ou la façade arrière par où on arrive qui doit ressembler un petit peu qui est assez fermée pour que ce soit quand vous êtes à l'intérieur et que vous traversez tout le parcours plongé dans le paysage dans la nature en fait pour créer cette osmose il faut avant créer tout un cheminement tout un parcours qui amène à être prêt finalement à contempler à être dans cet état de kokoro c'est à dire d'être à la fois en admiration et conscient de ce qu'on regarde donc le choix des couleurs intérieures était plutôt dans une palette sombre après on a travaillé avec un ferronnier local pour faire la cheminée suspendue avec la matière brute donc on est plus dans des recherches de notions wabi-sabi de patine en fait plutôt que d'avoir une perfection ça c'est les photos hop la cheminée ça c'est le ferronnier qui travaillait le système de la cheminée suspendue donc au sol on retrouve de l'ardoise donc cette idée de dedans dehors en fait extérieur, intérieur avec les couleurs plutôt sombres à l'intérieur de la maison donc c'est la notion de coulaille sombre, obscur, ténébreux qu'on retrouve dans la salle de bain où tous les murs sont en ardoise ou dans les pièces intérieures ce qui permet vraiment d'avoir là pourtant je suis plein d'or d'avoir le paysage qui ressort de manière assez extraordinaire donc là le rapport entre le bois et la pierre et puis la piscine à débordement on remet un petit peu du végétal au niveau du garde-corps ce qui permet d'emprunter au paysage en reprenant les essences locales donc voilà la notion du foudo et donc ce que je vous ai expliqué l'arrière qui est assez fermé et c'est qu'une fois qu'on rentre dans la maison qu'on peut vraiment s'ouvrir sur le paysage donc il y a un poète japonais Matsuo Basho qui donc vous connaissez sûrement les Haikyuu qui a écrit un poème que j'aime beaucoup Zoka Nishigata et Zoka Nikaire suit la nature retourne à la nature voilà la notion de Shizen nature est très forte au Japon je vous en montre une petite c'est bon encore une dernière allez alors là celle-là elle est intéressante parce que c'est un projet encore très différent puisqu'on est dans la région parisienne avec la contrainte en fait de la typologie avec des toitures assez pentues on était même classé monument historique donc on a mis plus d'un an à avoir le permis mais tout s'est très bien passé ils nous ont rien demandé c'était assez surprenant je ne m'attendais pas à ce que ça passe et donc c'est un projet c'est une maison en bois en ossature bois avec une toiture en ardoise peut-être bon c'est pas grave c'est pas rangé où on retrouve le principe de l'angawa des débords de toit donc là on retrouve le principe d'ouvrir complètement le pignon sur le sol pluraire donc l'élément qui était l'arbre qu'on a mis en scène on retrouve cette idée de débord de toit qui protège les grandes baies vitrées avec les baies qui disparaissent complètement qui sont donc protégées du soleil par les débords de toit donc là on vient créer dans un espace tout ouvert qui est le même espace en différentes qualités d'espace avec l'air barrière sur la partie salle à manger avec la cuisine qui a ce cadrage de ce côté là et en fait on est sur trois pièces et la terrasse donc c'est toujours la même histoire c'est à dire que j'ai le maximum d'espace extérieur pour agrandir complètement l'espace intérieur donc là on retrouve l'érable les clostras de bois les escaliers suspendus le choix des matériaux qui est très simple et cette maison ça c'est la vue arrière qui est assez fermée qu'on arrive pour l'entrée au niveau du parking pour s'ouvrir sur le jardin intérieur à l'entrée donc on a toujours cette idée de surprise où on se retrouve quand on rentre dans la maison finalement on se retrouve dehors celle-là je vous l'ai déjà montré je crois voilà donc là c'est d'autres vues de l'engawa et des espaces intérieurs le petit jardin et l'arrivée de la maison donc pour terminer la présentation de ce soir donc c'était vraiment l'idée de vous montrer donc d'une part comment au Japon quand j'ai eu la chance de faire ce livre ça m'a permis de poser un peu certains concepts de la spatialité la dimension sensible cette notion propre au Japon en fait qu'on retrouve ici donc toutes ces différentes notions où à chaque fois finalement le but c'est de tendre vers la nature et en fait en se rapprochant de la nature on se rapproche de nous-mêmes et ça crée une certaine sensation de quiétude où on se sent bien et à la fois en fait à chaque lieu chaque architecte essaye de révéler de créer en fait une sensation comme si la maison avait toujours été là ou de parfaite harmonie on va dire dans son environnement et la maison donc qui est là pour cadrer notre nous enseigner un certain art de vivre est là en même temps finalement pour nous exprimer une certaine manière d'être sur terre et j'espère que ma présentation ce soir vous aura plu merci beaucoup s'il y a des questions est-ce que quelqu'un veut poser une question ça vous a intéressé déjà après c'est très difficile parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire que je ne savais pas trop comment présenter les choses quel système de chauffage mettez-vous en place dans ces maisons dans les maisons que je vous ai présentées les miennes on met en fait en général on part sur un plancher chauffant qui permet vu qu'il y a beaucoup de baies vitrées finalement d'avoir une température assez agréable et ça fonctionne très bien avec après où on est en géothermie où on est en PAC en fait le système RO classique mais c'est vrai que en fait ce n'est pas des maisons comme moi je suis anti système de clim puisque c'est des maisons où on vit dedans dehors où finalement tout est ouvert tout le temps donc le plus important c'est la circulation de l'air la ventilation naturelle de la maison pour l'été et l'hiver en fait comme c'est des maisons très très bien isolées finalement le plancher chauffant suffit et on a les maisons d'aujourd'hui elles sont tellement performantes qu'on n'a plus du tout les problèmes d'avant en fait je ne parle pas de la rénovation là où c'est un autre sujet dans les Cévennes mais dans les maisons neuves on a beaucoup moins de problèmes qu'avant au niveau du chauffage par contre je trouve qu'on a besoin de se protéger du soleil pour avoir des espaces justement où on n'a pas besoin de mettre de climat à l'intérieur et d'ailleurs dans les Machia au départ je n'ai pas pu tout vous dire mais les petits jardins de devant en fait ils servaient aussi on les arrosait tous les matins et les clostras en fait les clairvoises sur la rue en fait ça permet de créer une circulation d'air et ça permettait de faire une ventilation naturelle de la maison et souvent on voyait les petites cloches vous savez qui sont japonaises et en fait comme il fait très chaud au Japon ils mettaient les cloches en fait et en faisant cette circulation d'air créée par le jardin ça permet d'entendre du bruit et ça donne la sensation en fait qui fait bon alors qu'il fait très chaud juste par l'idée en fait la projection du vent donc c'est assez intéressant comment d'une manière bioclimatique en arrosant les jardins ça crée une circulation d'air qui permet de créer cette sensation de bien-être mais c'est vrai que ce qui est fondamental c'est la ventilation naturelle pour l'été et les débords de toit et l'hiver c'est l'isolation de la maison avec les performances qu'on a aujourd'hui moi je me posais la question de la luminosité c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles vitrées mais avec les débords des toits on a l'impression que les maisons sont plutôt sombres au final alors c'est vrai que c'est très luxuriant à l'extérieur mais à l'intérieur est-ce qu'on ressent quand même une bonne luminosité en fait c'est une bonne question et moi quand je rencontre chaque client puisque je pars du principe que les maisons c'est pour les gens qui y habitent et la première chose que je leur demande qu'est-ce qu'ils ont envie comme lumière en fait ça dépend c'est très personnel il y a des gens qui vont avoir besoin dans des espaces très lumineux même blanc clair etc et des gens qui vont avoir besoin dans des espaces plus sombres parce que c'est apaisant en fait pour les yeux suivant si vous avez les yeux clairs ou foncés d'ailleurs on réagit pas du tout pareil et donc en fait j'ai aucun projet qui est pareil et ça fait partie vraiment pour moi puisqu'une maison c'est une rencontre entre des gens qui vont acheter un terrain ou qui vont avoir un projet de ce que eux ils ont besoin en fait donc il y a le contexte en fait en fonction de chaque lieu il y a des lieux plus lumineux que d'autres mais je peux avoir fait des maisons très très sombres parce que les gens avaient vraiment envie d'être dans la pénante parce qu'ils avaient besoin d'avoir ce donc c'est très personnel finalement c'est très subjectif et après en fait le plus difficile c'est cet équilibre effectivement entre l'enveloppement et cet espace ouvert et ce degré de luminosité qu'on gère dans la maison donc suivant les personnes suivant le lieu on va faire des débords de toit de 5 mètres ou d'un mètre 20 suivant l'orientation mais c'est vraiment ça qui définit la maison et qui fait qu'elle correspond parfaitement aux gens qui y habitent et c'est vrai que le Japon les temples japonais c'est très très sombre et ce qui fait qu'en fait les jardins et les caressons dessus tout ça paraissent encore plus extraordinaires donc plus on va dans le sombre plus moi je trouve ça extraordinaire et plus ça me plaît parce qu'on saisit vraiment l'instant et donc quand je fais des maisons très sombres tous les gens qui les visitent comme ça fait pas partie des choses la maison de Corse les plafonds sont noirs les murs sont violets en photo on se rend pas compte mais quand les gens viennent dedans tout le monde a la même remarque en disant c'est dingue parce qu'en fait on se sent bien alors qu'on n'aurait pas cru qu'avec des ambiances aussi sombres on se sente bien donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans des espaces sombres au Japon il y a beaucoup d'espaces sombres qui créent justement en fait ça agrandit déjà l'espace si vous voyez pas le mur qui est dans la pénombre ça vous donne l'impression que c'est beaucoup plus grand ça dilate l'espace en fait l'espace sombre mais bon après c'est une question de perception et de personnalité de désir en fait je voulais vous demander en changeant d'échelle par rapport aux exemples qu'on avait au début en gardant les mêmes concepts est-ce qu'on arrive à garder l'ensemble de je dirais de l'esprit qui est avancé dans l'architecture japonaise dans ce que moi je suis allée chercher au Japon c'est justement dans ces maisons cette relation à la nature en pleine ville donc cette connexion avec la nature et dans les projets que je fais finalement c'est cette recherche là qui est la même et les gens viennent me voir par rapport à ce retour à l'essentiel de connecter à la nature et en fait c'est ce que je retranscris à chaque fois dans le choix des matériaux dans l'organisation ou dans la façon de m'implanter sur le terrain comment on va venir se connecter avec ce lieu pour venir être vraiment en fait dans une certaine présence au monde c'est vraiment l'esprit du Japon c'est ça c'est se sentir là bachon au bachon au lieu le lieu d'être dans un dans un environnement en fait qui nous permet de créer cette osmose avec la nature et c'est ce qui c'est ce que j'essaie de comprendre et finalement je me rends compte que tout ce que j'ai analysé dans ces maisons japonaises c'est comme ils sont tous les japonais sont tous totalement à la naissance ils sont tous shinto ils vont tous prier ils vont tous au temple sans que ce soit une religion mais c'est une façon de vivre ils vont protéger le moindre petit bout d'herbe sur le trottoir parce que la nature est sacrée parce que les kamis vivent dans la nature et qu'il y a une certaine force avec le fait que ce soit une île les montagnes qui sont très raides donc ils ont ça en eux et en fait dans les projets que je vous ai présentés ou que j'ai dans les maisons nippones c'est ça qui m'a intéressée comment on arrive à se connecter à la nature au lieu en ville au lieu de faire des grands parcs ou des choses comme ça l'idée c'est comment avec si peu de choses on arrive à faire ça et dans mes maisons c'est ce que j'essaie de recréer finalement ce qui est intéressant c'est comment j'arrive à reconnecter cette relation à la nature où on se sent finalement bien parce qu'en fait on est juste enveloppé et on a une sensation d'être posé là Oui je voudrais savoir justement si à l'heure où notre ministre du logement parle des problèmes liés à la maison individuelle au niveau de l'imperméabilisation etc et à provoquer une certaine émotion dans ce milieu professionnel je voulais savoir si justement ces façons de travailler soit dans des centres de coeur de bourg en renouvellement etc ici en Europe ou dans de l'habitat individuel dense groupé on pourrait imaginer alors vous avez bien effectivement insisté sur le fait que tout ce décloisonnement nous relie à la nature et agrandit l'espace mais c'est pas notre tradition de vivre comme ça les uns en contact avec les autres est-ce que vous ce seraient des expériences qui vous intéresseraient comment vous voyez cette transposition possible ? Tout à fait moi je rêve de faire des petits projets comme ça en ville alors déjà souvent on n'a pas trop le droit parce qu'ici c'est quand même assez compliqué mais en tout cas je pense que en tout cas moi à travers cette thèse cette réflexion c'était de de proposer un moyen d'éviter de détruire la nature en allant la chercher d'éviter la consommation d'espace et de trouver des moyens de retrouver ce sens de la nature en pleine ville et notre culture elle est pas du tout tout le monde rêve d'avoir sa maison au milieu de sa parcelle alors que c'est une aberration parce que quand vous êtes dans des petits puisque les parcelles deviennent de plus en plus petites finalement vous êtes encore plus gênés par vos voisins que si vous étiez les uns contre les autres donc les choses vont commencer à évoluer puisque quoi je sais pas dans votre région mais les prix deviennent des terrains deviennent dingues donc tout devient très compliqué donc je pense que les gens comme moi c'est la première chose mais même les projets que j'ai c'est quand même des gros projets mais par rapport à avant où on se posait pas tellement de questions le plus important finalement au prix du mètre carré c'est de faire la meilleure qualité plutôt que la quantité donc les gens commencent à comprendre qu'une chambre il y a besoin de mettre un lit qu'on va vraiment optimiser au maximum l'espace mais c'est vrai qu'on n'est pas encore on n'est pas encore les japonais ils ont quand même une très grande longueur d'avance par rapport à ce type d'habitat surtout que nous on est très individualiste donc faire des espaces sans toutes les maisons que j'ai visitées il n'y a pas de pièces fermées il n'y a pas la seule pièce fermée la seule porte c'est pour les toilettes et la porte d'entrée donc après tout tout est ouvert donc on n'est quand même pas on n'a pas la même façon de voir aussi l'individu dans le rapport au groupe et à la famille bonsoir d'abord bravo pour votre travail qui est à la fois théorisé magnifiquement exécuté etc sans revenir là dessus évidemment mais il y a une chose qui me gêne dans cette histoire c'est le déplacement culturel d'une culture qui n'est pas la nôtre donc ça je ne sais pas comment j'ai l'impression que ce que vous essayez de faire quand vous êtes dans les Cévennes etc c'est autre chose effectivement en ayant tout cet acquis mais peut-être inventer autre chose mais on a on a on a quand même aussi chez nous un rapport à la nature qui est un rapport alors vous en avez parlé un peu quand vous faites de la pierre qui est quand même de la pierre collée sur du bâtiment en moellon mais quand vous faites de la pierre on imagine bien que la question c'est peut-être la société industrielle par rapport à la société artisanale qui elle a un rapport à la nature évident puisqu'elle prend les matériaux sur place elle les utilise et ça m'amène à cette idée que peut-être quand on fait de la réhabilitation on fait ça parce qu'en fait ce qui est intéressant dans la réhabilitation justement c'est travailler avec ces bâtiments anciens dans lesquels on peut récupérer toute la matière qui existe sans la dénaturer c'est peut-être une option et une question annexe c'est les japonais moi j'ai jamais compris cette histoire mais ils ont ils n'ont pas d'intimité ou comment on fait pour vivre dans des maisons complètement ouvertes même quand quand on est des parents avec des enfants etc enfin ça c'est une question complètement annexe je pense j'ai jamais osé poser la question directement quand j'ai visité les maisons et que j'ai fait l'interview mais c'est vrai qu'ils ont les japonais c'est très caché ils ont vraiment une face de devant une face arrière on n'arrive jamais à comprendre vraiment ce qu'ils pensent et comment ils fonctionnent mais je pense qu'ils trouvent tout à fait des moyens au niveau du planning ils doivent s'organiser j'imagine je sais pas mais mais c'est vrai que c'est vrai que ça change tout c'est vraiment à chaque fois je vais au Japon à chaque fois j'apprends de nouvelles choses c'est tellement un autre monde mais finalement la plus grande moi ce qui m'a le plus intéressée au Japon c'est de comprendre tout simplement que tout est relation donc c'est vraiment pas la même vision des choses que nous je transpose pas du tout l'architecture japonaise finalement j'ai compris que quand je travaille au lieu de travailler en volume en esthétique en organisation ou quand je donne les cours aux étudiants en fait c'est que une succession que la perception de l'espace une succession d'ambiance en fait tout ce qu'on va faire dans une maison ou dans un lieu il n'y a jamais de vue d'ensemble en fait et c'est vraiment l'idée que tout est relation par rapport au déplacement de l'homme dans le temps par rapport à tout ce qu'on va pouvoir proposer et créer des émotions à chaque usage en fait et c'est cette vision là qui finalement ouvre une porte que j'appelle la dimension sensible parce que c'est infini c'est à dire que ça va être passage de l'ombre à la lumière ça va être en fait la surélévation donc ce n'est que une succession de relations et un rapport autant qui est passionnant et après pour toutes vos remarques vous avez raison moi j'ai pris certains éléments qui m'attirent et qui me passionnent et j'essaye de l'utiliser dans mon travail du mieux que je peux mais c'est vrai que le côté artisanal c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec des artisans c'est vraiment il faudrait vraiment essayer de repousser ça parce qu'on arrive à faire des choses formidables et ça disparaît de plus en plus hélas quand même ce sera la dernière question une question plus matérielle est-ce que vous pourriez nous donner une idée du coût de ces maisons alors oui sans souci ça dépend ce qui le monde d'aujourd'hui fait que ça dépend où est-ce qu'on fait le projet ça c'est quelque chose moi j'ai démarré dans la région du Gard près de Saumière qui est quand même assez rurale où je pense que c'est une vraie difficulté on était plutôt aux alentours on va dire de 2000 euros le mètre carré et quand vous commencez à vous déplacer suivant si vous travaillez à Aix à Saint-Tropez à Paris c'est jamais le même prix donc ça c'est complètement dingue parce que les prix en fait des terrains augmentent et en fonction de là où vous avez le prix du terrain les artisans n'ont pas les mêmes tarifs mais vous arrivez au début moi quand j'ai commencé à faire des premiers projets dans un endroit comme ça avoir une porte à 4000 euros en bois alors que vous avez la même à 800 euros à une heure et demie de voiture et c'est un vrai sujet je trouve que je trouve qu'il y a un problème qui pour moi est inadmissible c'est à dire qu'il y a une vraie valeur du travail qui doit être respectée et c'est pas par rapport à l'investissement donc c'est un autre débat on va pas en parler ce soir mais je trouve que c'est catastrophique quoi ça aide pas justement à valoriser le travail et le savoir-faire des gens au niveau de tout ce problème de spéculation et de choses qui en train hélas ça devient de plus en plus le monde qui se creuse entre deux univers quoi donc j'essaye du mieux que je peux de faire les choses avec équilibre en tout cas pour continuer à travailler entre les clients et les artisans pour que tout le monde s'y retrouve merci merci à vous merci